Il y a quelques semaines de cela, nous étions venus annoncer une triste nouvelle qui était la non-ouverture du village Club Med de Kapskiri suite à la situation de confinement en France et en Belgique. L'essentiel de notre clientèle vient de ces deux pays que je viens de citer. Cette situation a créé un énorme impact sur le plan économique et social au niveau de cette localité. Conscients de notre rôle sur le plan économique et social, nous avons décidé de contacter notre fondation, la fondation Club Med, pour voir les voies et moyens à mettre en place pour venir en aide à cette population qui nous a accueillis depuis 1973. Raison pour laquelle nous avons contacté les autorités ici présentes pour leur remettre ce lot de 10 000 kits scolaires, 10 000 articles qui doivent être répartis à 510 élèves sur les 13 écoles que compte cette localité, le département de Oussuie. Le montant de cette aide est estimé à 7 millions de francs CFA. Aussi, dans toujours, dans cette perspective de venir en aide à cette population, nous allons entreprendre très prochainement des séries d'actions allant dans le sens de soulager cette population. Donc nous avons décidé de contacter les femmes qui font le maraissage parce que durant nos activités et l'ouverture de notre saison, ces femmes profitaient de cette ouverture pour vendre leurs produits au Club Méditerrané. Vu que nous n'allons pas ouvrir cette saison, nous avons décidé de continuer à acheter ces produits au niveau de ces femmes et pouvoir les redistribuer à 660 familles vulnérables au niveau de cette localité pour un coût estimé aussi à 7 millions de francs CFA. Donc chaque famille aura à sa disposition 30 kilos de légumes qui seront distribués à 30 familles par semaine pour un total de... pour une durée de 5 mois. Donc en tout, si nous prenons en moyenne, si chaque famille, il y a en moyenne 10 personnes dans la famille, il y a 6600 personnes qui vont bénéficier de ces actions du Club Méditerrané. Aussi pour nos salariés qui ont toujours compté sur le Club Méditerrané depuis des années, nous avons décidé aussi d'accompagner ces salariés qui sont au chômage malheureusement. Nous allons les aider financièrement durant 4 mois en mettant à leur disposition un montant modeste mais qui pourront effectivement utiliser pour pouvoir régler quelques problèmes sociaux dont ils feront face durant cette période. Ils sont au nombre de combien ? Ils sont au nombre de 300, environ 300 salariés qui vont bénéficier de ce soutien. Je dois aussi rappeler, il y a quelques mois, durant la pandémie de la COVID, le Club Méditerrané aussi a eu, a fait des séries d'actions de solidarité vis-à-vis de la population de la région de Jiguenchor. Nous avons utilisé un montant de plus de 50 millions pour acheter des masques et des tests Covid que nous avons mis à la disposition du comité régional de lutte contre la pandémie de la COVID-19 à Jiguenchor. Nous avons aussi aidé le comité régional de Jiguenchor pour un montant d'environ 2,5 millions pour les aider à faire face aux urgences de l'heure. Toujours dans ces actions, nous avons aidé la population du département de Oussui. Nous avons ciblé 115 familles de cette population. Nous leur avons donné des vifs pour un montant estimé à environ 3 millions de francs CFA. Donc Club Méditerrané sera toujours présent au niveau de cette population qui a toujours manifesté aussi sa solidarité vis-à-vis de nous et en retour aussi, vu cette crise, nous avons décidé aussi de les accompagner et de ne pas les lâcher. Donc, cher le sous-préfet, chères autorités, en tout cas, nous vous manifestons toute notre disponibilité à vous accompagner pour toutes les actions de solidarité que vous souhaiterez en tout cas pour cette belle localité.